Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLive. C'est vraiment un plaisir de revenir encore sur les réseaux normalement où nous vous apportons nos réflexions. En tout cas, ça fait quand même un bon bout de temps. Vous vous êtes peut-être posé la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Alors, ce qui n'allait pas, c'est que l'Afrique du Sud où nous émettons, il y a eu un problème le mois passé. Donc, nous sommes aujourd'hui les 12, je crois, les 12 octobre. En tout cas, mi-septembre, octobre, nous avons connu ici en Afrique du Sud un problème d'électricité très criant. Et finalement, nous n'avions que le courant pendant deux ou trois heures. Disons, on interrompait le courant tous les deux, trois heures. Alors, ça ne pouvait pas nous donner cette opportunité de travailler. Et donc, vous aviez compris que beaucoup de gens, beaucoup de travail ont été perturbés à cause de l'électricité. Maintenant que les choses sont revenues à la normale, le président de la République a tapé sur la table. On a arrêté les gens. Et puis, on a, disons, remplacé l'équipe dirigeante. Et donc, les choses sont revenues à la normale. Donc, nous avons du courant. Ainsi, donc, nous avons décidé de reprendre pratiquement la production des contacts pro-live. Il s'est passé beaucoup de choses pendant que nous étions absents. Bien sûr que nous essayons de temps en temps d'aller sur réaction et vous donner nos points de vie que vous n'essayez de nous poser comme questions. Mais aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler de la structure encore de notre pays qui cause problème. Est-ce un problème d'homme ou bien c'est un problème de structure ou c'est un problème de texte ? Parce que pour ceux qui veulent diriger le pays dans l'avenir, ils doivent savoir par où commencer, par où est-ce que, quel est le projet qu'ils vont nous amener justement pour résoudre tous ces problèmes. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler des réels problèmes de ce que les Congolais font face. Quel est le réel problème qui se passe et que nous devrions résoudre et que les gens qui viennent, s'ils vont raconter ces problèmes-là et nous proposer des solutions au lieu d'être des plernichards. Voilà ce qui va nous animer aujourd'hui dans cette tranche d'aujourd'hui et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprécier l'effort que nous sommes en train de faire pour vous apporter ces réflexions. Et ce que nous vous demandons, c'est justement de vous abonner. Abonnez-vous pour que les idées que nous émettons ici puissent s'élargir, puissent arriver juste aux décidaires. Donc, c'est pour cela qu'avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre d'abord le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Le réel problème du Congo. On se retrouve tout de suite après. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Béni, trois civils assassinés à Bâchefou. Et puis, tout savoir sur le RDC Briefing hebdomadaire. Patrick Mouya a dit tout sur le récent conseil des ministres et fait le point sur les questions d'actualité. On va sur actualité.cd. CENI, RDC, la CENI confirme les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs du Maniema. Le 18 octobre, la campagne électorale débute ce 23 août. Décembre 2600 réfugiés arrivés au Congo-Brazzaville. Ensemblée nationale, la plénière approuve la conclusion des commissions aménagements du territoire sur les propositions des lois relatives à l'aviation suivie. On va sur Congo profond. 100 jours de John Kabea au Kassai central. Un bilat positif présenté en 72 actions dans un meeting populaire. Et puis, Équateur, victime de traitements dégradants et inhumains. Le député Anthony Mbomboko, démission de MLC. 7 sur 7, fonction publique, 2 billes d'identification biométrique et récemment complémentaires des retraités et rentiers à Matadi. Et puis, Mouzito sur Fayoulu. J'ai croyé en lui en tant que chef de l'État élu. Je me suis rendu compte qu'il ne s'est considéré pas tel l'âge. Nous allons terminer par Radio Okapi. Gomme en paralysie des activités suite d'une journée ville morte. Et puis, tout ça, ça, plus de 100 présidents qu'on nous a arrêtés à Montbélieu. Merci. On se réveille prochainement dans un nouveau numéro. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez que l'actualité est un peu ploquante au Congo, disons, en République démocratique du Congo. Pourquoi je vous ai dit que je mettais ici, enfin, nous émettons en Afrique du Sud ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés. Je disais que la semaine passée, nous avions eu beaucoup de gens qui se sont abonnés et qui posaient la question de savoir d'où nous émettons. Nous émettons effectivement à partir de Johannesburg. Donc, il nous pose la question de savoir est-ce que nous sommes au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo ? Vous ne pouvez pas nous détacher, même si nous vivons ici pendant longtemps, c'est que nous espérons toujours qu'un jour, l'expérience que nous sommes en train d'acquérir ici en Afrique du Sud ou bien partout ailleurs, en Europe, pour les Congolais qui sont ailleurs, serviront quelque part dans notre pays. Donc, si vous pensez que non, les gens qui sont partis ne sont pas associés au développement de notre pays, nous sommes en train de vous tromper. C'est ainsi que même les dirigeants actuels ont compris que non, il fallait que les étrangers puissent voter. Ainsi, s'ils votent, c'est-à-dire qu'ils ont un mot à dire, ils ont un mot à dire pour leur pays, sinon on allait nous exclure tous de ce vote-là. On fait de toutes les manières que les Congolais de l'étranger puissent participer aux élections. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes tous dans cette danse, dans tout ce qui vibre au Congo, ça nous fait vibrer aussi. Donc, bien sûr, nous acceptons vos injures. Si vous ne supportez pas, c'est que nous vous disons tout simplement de vous déconnecter ou bien de nous zapper. Mais sinon, si vous pensez que ce que nous parlons a de la valeur, appréciez quand même. Appréciez. Donc, les injures, ça ne sert à rien. Les dénigrements, ça ne sert à rien. Donc, nous, nous sommes là, nous faisons ce que nous pouvons. Et ce que nous faisons, personne ne nous a envoyé. Nous ne sommes pas payés par qui que ce soit. Contact ProLive, c'est un média libre. Nous pouvons parler de qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre le président de la République. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit depuis le début, que nous, nous ne sommes pas contre le président de la République. Nous sommes pour le changement et nous sommes pour un nouveau Congo. Si le président de la République va nous apporter ce nouveau Congo dont nous attendons, nous serons pour lui. Dès le départ, nous l'avions déjà dit. Voilà un peu la précision que je voulais justement dire avant d'entamer notre sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi ? Beaucoup de gens veulent être des présidents de cette République. Pourquoi est-ce que nous voulons être des présidents de cette République démocratique du Congo ? Pourquoi est-ce que Bandekoho, Moukwege, Katumbi, Fayoulou, Tshisekedi, Mojito, et ainsi de suite, la liste est longue. Tout le monde se bat et tout le monde se dit qu'il a une solution. Pour le problème de la République démocratique du Congo. Alors, nous nous posons la question de savoir quel est le problème exactement de la République démocratique du Congo ? Est-ce un problème d'hommes ? Est-ce un problème des structures ? Est-ce un problème des institutions ? Est-ce un problème de la constitution ? Et toutes ces questions-là, nous nous disons que ça constitue justement le problème que nous traversons. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que le problème qui est là engendre des ordres. Ça engendre les conséquences qu'il faut que le pays n'avance pas sur le plan du développement. C'est grâce à ce problème-là qu'il ne trouve pas de solution que le Congo ne peut pas avancer sur le plan du développement. L'arrière-pays reste dans la pauvreté. Le sous-développement grand-graine sur toute l'étendue du territoire. L'insécurité, les gens se battent. Alors, quel est le réel problème que nous posons ici ? Quel est le réel problème que le Congo doit faire face ? Est-ce un problème d'hommes ? Est-ce que devons-nous recourir à l'étranger pour résoudre nos problèmes ? Voilà un peu dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous pensons que même pendant ces 56 ans, le Congolais n'a jamais su son réel problème. Pendant les 60 ans de l'indépendance, le Congolais n'a pas encore taclé le vrai problème qui se pose. Avons-nous déjà construit notre pays ? Quelles sont les bases sur lesquelles notre pays est assis ? Quelles sont les valeurs qui sont en exergue pour la direction de notre pays ? Et toutes ces questions-là, les Congolais n'arrivent pas. Pourquoi les Congolais n'arrivent pas ? C'est parce que justement, il y a ce problème-là. Et qui peut le résoudre ? Est-ce un étranger ? Est-ce un Congolais ? Est-ce un extraterrestre ? Nous nous plongeons souvent à déclarer que nous sommes riches. Et même, je l'ai lu quelque part, certains pays qui nous dénigrent en nous disant que ce pays-là, ce pays qui se tape la poitrine, il est riche. Mais c'est un pays, quand vous y arrivez, c'est la pauvreté qui gangrène. Ça, c'est la déclaration d'un président d'un pays africain. Et ce pays africain, nous l'invitons pour venir résoudre notre problème de sécurité. Là, il y a la guerre à l'Est. Vous comprenez de quel pays je parle. C'est un pays de l'Est, dans l'IASC. Et ce président-là a déclaré ça tout haut dans un meeting. Alors, le problème, c'est quoi ? Le problème, finalement, c'est quoi ? Que nous cherchons à résoudre. Nous cherchons à résoudre le problème du désordre. La reconstruction du pays doit commencer par l'ordre. Et l'ordre que nous devons implémenter sera le socle sur lequel le pays sera assis. Le pays, c'est quoi ? Quand nous allons dans les définitions, c'est l'ensemble du peuple qui habite sur un territoire, qui forme... Toutes ces définitions-là sont bonnes. Mais prenons celui qui est officiel dans l'article 10 de notre Constitution, qui a été vraiment à 90% bien défini. Que le Congo était un pays, c'est ce qui a été tracé, qui a été l'unification des terres, des terres appartenant aux trubis. Et ce peuple-là, de ces trubis-là, sont des Congolais. Donc, ce sont les trubis, les ethnies, qui avaient leurs terres, qu'on a regroupés tous et on a mis ensemble pour devenir la République démocratique du Congo. Et c'est là le problème, c'est là où se pose le problème maintenant. Je voulais vous faire venir de là sur l'article 10. Parce que dès que le Congolais saura résoudre le problème de l'article 10, tout découlera d'elle-même. Et ça ira très vite. Le réel problème se trouve là-bas. Mes chers amis, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce que nous avons été mis ensemble tous, sans nous reconnaître, en disant que vous êtes tous des Congolais. Et c'est là le grand problème. Nous avons patienté pendant un certain moment. Vous allez voir que, non, les gens vivaient ensemble. Mais sans toutefois mettre, actualiser donc, cette vécu. Comment nous devions nous l'actualiser ? C'est parce que nous devions former un pays en reconnaissant qui il est. Je parle ici du problème de l'identification des Congolais. Bande konanga nazakoye bisabino, tanke toko sala ka identifikasyon moko normalte, le Congol ne se revelera pas. Il faudrait que batu oubaza na surface oubaba, bengi Kongo, bai miyeba. Bazwa puvoir na bangona, baiyeba kojeremba, bamboka na bango, peut-être que, vers les années 60, sa mwazaba, ile ma années 60, akukwaka ba batu ya elimu ya mingi, ba kusema, ba naweza kukamata, a, 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 mumikono direksion ya inchi. Mais leo haikosa wavile, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Nous parlons ici de l'identification du peuple congolais. Nous ne pouvons pas identifier le peuple congolais comme le blanc voulait. Et c'est là le grand problème. Le blanc, le belge, lorsqu'il nous a laissés, il nous a laissés sur un plan unitariste en disant que c'est Kinshasa qui va tout faire. Au départ c'était la Belgique qui faisait tout. Toutes les entreprises de la Belgique, de ce qui fonctionnait au Congo, étaient des circuits sales, des grandes entreprises qui étaient en Belgique. Donc tout se faisait en Belgique et ça venait pour qu'on résout, on construit les routes, on fait ceci. Les donnes ont changé. Les donnes ont changé, ont pratiquement changé. C'est comme ça que nous nous disons qu'il faut absolument que nous puissions poser maintenant les bonnes jalons sur lesquelles nous allons asseoir notre pays. Et ce pays-là sera conduit par le peuple congolais et le peuple congolais devrait se prendre en charge. Le peuple congolais devrait apprendre à vivre ensemble. nous n'avons pas d'associations exactement qui se disent que non. Nous mettons par exemple de business ensemble. Deux, trois congolais se réunissent pour faire un business. Nous n'avons pas été favorisés pour ça. Nous avons toujours été dirigés et puis divisés dans le sens où le congolais ne peut pas se mettre d'accord. A cause de quoi ? A cause justement de ce problème-là fondamental, celui de l'identité congolaise. Finalement, l'identité congolaise n'existe pas. Parce que nous ne voulons pas la reconnaître. On ne veut pas reconnaître cette identité congolaise. L'identité congolaise ne viendra pas dans le rôle, dans l'arrôlement, ou bien l'identification des Congolais à partir de Kinshasa. Quel était le rôle des chefs koutumiers ? Quel était le rôle des chefs de groupement ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En tout cas, aujourd'hui, nous sommes sur une piste où si nous ne voulons pas rentrer à la base, si nous ne voulons pas rentrer donc le retour à la base où nous poserons les fondements qui construira notre pays, nous ne réussirons pas. Et comment y arriver ? C'est ça la question. Comment y arriver ? Nous devons changer la manière de gérer notre pays. Nous devons poser ces actes-là pas d'une façon verbale en déclarant ou quoi que ce soit. Nous devons poser des actes qui vont remettre le pouvoir à ces Congolais-là. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un état de droit sans que les Congolais ne constatent pas qu'ils aient le droit. il faudrait que les Congolais lambda puissent reconnaître que non, ça c'est ma terre. Il n'y a que moi qui peux donner des injonctions pour que quelqu'un vienne cultiver ici. Vous voyez le problème qui se passe sur Kouamoutou ? Ce sont les problèmes fondamentaux. Vous dites que vous, vous êtes des Yaka, vous êtes des Teké, c'est un problème fondamental. Il faut que nous puissions le reconnaître. Combien des Yakas sont dans le Congo ? Combien des Teké habitent le Congo ? Parce que ce problème-là existe. Nous ne le ferons jamais. Même dans nos cartes d'identité, c'est spécifique. Même le blanc savait, le belge savait, quand partout, cette identité doit rester. et nous devons les reconnaître. La valeur de tout un peuple se reconnaît par sa quantité, par exemple. C'est là le grand problème que je suis en train de vous dire ici. L'identification des Congolais cause problème et tous les problèmes partent de là. La mégestion, les vols et tout ça. Parce que nous sommes dans un ensemble où on ne se reconnaît pas. Alors, nous nous sommes dit la meilleure façon, la solution, c'est d'appeler les conférences ou bien les états de lié de chaque territoire. Pourquoi j'ai dit les états de lié de chaque territoire ? Parce que les territoires sont des entités administratives qu'il faut réconfigurer, qu'il faut donner encore beaucoup plus de pouvoir. Et il faut préparer cette histoire-là. Dans les territoires, on peut réunir absolument 300 personnes appartenant à chaque tribus de chaque territoire. Et dans le territoire où il y a beaucoup de tribus, disons, dans les provinces, là où il y a beaucoup de territoires, c'est, je crois, dans le bas Congo. Le Congo central, plutôt. Le Congo central, où il y a une province où il y a à peu près 10 territoires. Mais dans chaque territoire, vous allez trouver que le peuple habitant dans ces territoires-là, si nous les identifions en tant que tribus, nous allons trouver 4, 5 tribus, 6 tribus. Et ce sont ces peuples-là que nous devons mettre ensemble en disant vous devez avoir un compromis pour que vous puissiez vous prendre en charge parce que les territoires vous appartiennent à tous. Et donc, ces ensembles-là, chaque territoire se réunissant, votant, réfléchissant sur la constitution globale de notre pays et ce par-là que nous pourrons préparer en disant que non, chaque territoire doit se prononcer sur le nouveau Congo que nous voulons bâtir. Parce que le problème, c'est là. Et chaque territoire prend en main l'identification de ce peuple. Ça pourra être facile. Si chaque territoire peut savoir combien de commerçants il y en a, la force économique de chaque territoire pouvait se reconnaître en se disant dans notre région nous avons besoin par exemple de 10 000 kilos de sucre, 30 000 kilos d'huile. Tout ça, c'est la gestion de cette partie de chaque territoire que nous mettrons ensemble. Alors ici, je dis, il faut lancer déjà le débat de nouveau Congo au niveau des territoires. Et pendant que le débat progresse, l'identification est en train de se faire par le même comité qui se prendra en charge en se disant ici, dans ce territoire, ici, nous avons quatre tribus, nous voulons faire l'identification et voici comment nous allons y prendre. Chaque territoire identifie ce peuple et c'est là que nous mettrons ensemble pour savoir exactement combien sommes-nous en République démocratique du Congo. Parce que le vrai problème, c'est là, l'identification des Congolais. Et donc, le problème des élections ne se posera plus parce que ça sera déjà discuté et nous connaîtrons déjà comment est-ce que les choses fonctionnent. Quelqu'un m'a posé la question en me disant, faudrait-il que Tisséke renvoie les élections de 2023 à 2024 pour faire ça ? Je me dis, si les élections vont résoudre le problème de légitimité, c'est bon. On ne peut pas faire réculer les élections parce que nous devons changer la constitution. Non. Pendant cette magistrature de Tisséke dit, nous devons commencer d'abord le débat, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et que le gouvernement qui viendra après, même dans la... si Tisséke dit n'est pas là, mais ça sera une poursuite. L'État, s'il a commencé une chose que nous pensons que c'est ça qui est la clé, pourquoi pas quelqu'un d'autre ne pourra pas continuer cette idée-là ? C'est comme ça que nous nous sommes dit il n'est pas bon de nous dire que non, Tisséke dit doit. S'il entame le débat de la modification de la constitution, cela ne peut pas empêcher à ce que les élections aient lieu en 2023. Les élections peuvent avoir lieu dans 2023, mais la constitution que nous sommes en train de réfléchir ne doit pas être faite parce que nous devons aller aux élections pour réélire, pour donner un deuxième mandat au président de la République. Non ! C'est un projet que nous devons faire pour léguer notre pays, pour mettre les fondations dans notre pays. Tisséke dit passera. Félix passera, mais le Congo va rester. Le Congo va rester, mais nous allons laisser le Congo commun. Dans quel état nous allons laisser le Congo ? Si déjà nous commençons les discussions aujourd'hui et que nous pensons que ces discussions-là pourront prendre à peu près six mois, pourquoi ne pas l'entamer ? Si ces discussions-là pourraient nous donner pour aller pendant six mois et que nous pouvons passer au référendum avec une nouvelle constitution, nous n'avons pas besoin de faire la course. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour rien, pour changer une constitution. Non ! Parce que c'est là le problème que nous avons. Nous avons tendance à nous dire que non, c'est celui-là pour qui nous allons faire les lois. Donc les lois taillées sur mesure. Nous devons cesser cette histoire-là parce que la loi doit être impersonnelle. Et si la loi n'est pas impersonnelle, c'est ça la difficulté qui fait que nous ne sommes pas à mesure de lire les droits en question. Nous ne sommes pas à mesure de respecter nos textes parce que nos textes ne sont pas impersonnels. Nous pensons que la Constitution est là justement pour soutenir le président de la République ou quoi que ce soit bien un certain tourbille. Non ! Ce n'est pas ça que nous visons. Nous devons nous mettre ça, nous Congolais, en tête que la modification de la Constitution ne concerne pas les hommes. Ça concerne ce qui est sur la gouvernance de notre pays après notre départ. Si nous sommes dans ce pays de Mandela aujourd'hui, Mandela est parti. Mais ce qu'il a fait reste et nous continuez à en profiter nous les Africains qui sommes ici à cause d'une lutte de quelqu'un qui s'est dit non, moi, c'est ça que nous voulons léguer aussi à notre pays nous qui sommes là. Et que la modification ou le changement de la Constitution ne doit pas être pour viser à ce que nous puissions garder le pouvoir ou quoi que ce soit. La Constitution doit être impersonnelle et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre en disant les idées que nous donnons ici le président peut le prendre ou les prochains qui viennent ou ceux qui sont en campagne peuvent se dire que voici la solution pour notre pays parce que cette solution va résoudre les problèmes de guerre les problèmes de la gestion même du pays et le problème de l'intégrité du territoire. Je crois dans mes émissions passées je vous ai parlé comment est-ce que les états déliés des territoires pouvaient terminer les guerres à l'est de la République démocratique du Congo parce que lorsque nous allons passer aux identifications il y a moyen il y a une solution à ce que cette guerre termine par elle-même parce que le peuple congolais peut le terminer en un clin d'œil mais il faut que nous ayons cette volonté politique c'est ça le problème voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le réel problème du Congolais et si vous avez aimé cette émission d'aujourd'hui et que vous êtes là pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner parce que vous l'avez aimé si vous aviez des reproches ou si vous aviez d'autres avis contraires vous pouvez laisser dans les commentaires n'oubliez pas surtout de clocher à cette cloche de clocher à cette cloche pour être averti quand nous mettons en ligne d'autres vidéos les idées que nous mettons sur la place publique ici c'est notre contribution pour la reconstruction de notre pays si un parti politique peut se baser sur ce que nous disons tant mieux nous serons contents si ces idées ici puissent être mises en place c'est pour cela que je vous dis partager nos émissions pour que finalement nos vidéos aient de la valeur et que les idées que nous mettons ici puissent être écoutées et peut-être adoptées par certaines personnes en manque d'idées et qui ont créé des partis politiques juste pour la course du pouvoir mais dans leurs partis politiques ils n'ont aucune idée valable qu'ils peuvent présenter au peuple congolais merci beaucoup on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir